Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Toshiba Satellite C670D. Pour cela, il faudra vous munir d'un tournevis cruciforme. En premier, on va sortir la batterie. Ici, vous avez un cran de verrouillage. Donc là, on ne peut pas la sortir. Là, vous déverrouillez, vous déverrouillez ici, vous tirez la batterie. Ensuite, vous avez deux capots, un ici, un ici. Alors, les trappes vous permettent d'avoir une vue sur les barrettes mémoire et la pile du BIOS. Ensuite, la deuxième trappe, afin d'avoir accès au disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de prendre la languette, de tirer délicatement, de soulever. Le disque dur est dégagé. Ensuite, on va enlever le lecteur CD. Donc, le lecteur CD est maintenu par une vis qui se trouve ici. Il ne reste plus qu'à retirer le lecteur CD. Ensuite, on va procéder à l'enlèvement de toutes les vis. Donc, on va procéder à l'enlèvement de toutes les vis. Une fois toutes les vis du plateau enlevées, on retourne l'ordinateur et on va enlever le clavier. Pour enlever le clavier, il faut utiliser un embout plat afin de pouvoir déclipser la baguette qui se trouve ici. Pour la déclipser, il suffit de passer délicatement en dessous, de la saisir. Et vous n'avez plus qu'à déclipser la baguette. Ensuite, il faut enlever les quatre vis qui maintiennent le clavier. Une fois les quatre vis détachées, on va saisir le clavier et le faire pivoter par la base. Car il y a une nappe à cet endroit qui tient le clavier. Donc, pour la nappe, il suffit, avec l'ongle, de lever le clapet, de tirer la nappe vers soi et le clavier est défait. On va enlever les quatre vis qui restent. Voilà. Avant de soulever la partie en plastique, on va enlever un appareil en soulevant le clapet. Prenez le tirer à vous et vous lâchez. Il faut débrancher aussi cette connectique, qui sont les connectiques des deux enceintes. avec ce but de soulever. Voilà. On arrive donc sur la carte mère. On peut commencer par dénapper la façade avant. Le lecteur CD. Le bouton Power. Ici, on va débrancher l'écran. On va débrancher l'écran. On va débrancher le ventilateur. On va débrancher l'alimentation. Si l'alimentation ne vient pas. Voilà. On peut s'aider d'un tournevis. Ensuite, ici, vous avez le module Wi-Fi avec l'antenne. Pour les remettre, elles sont identifiées. Blanc 1, noir 2. Pour sortir l'antenne, le module Wi-Fi, une fois que la vis est défaite, il ne reste plus qu'à soulever légèrement et à déclipser. On va ensuite enlever le ventilateur. Il ne reste plus qu'à enlever le ventilateur. Les 3 dernières vis qui tiennent la carte. Il y a un autre. Enfin, l'alimentation de la carte. Il y a un bon plongé de la carte. Il y a un bon plongé de la carte. La carte. Il n'est pas à donner la carte. Un petit bloc en plongé de la carte. qui maintiennent les cartes mère il suffit de les retirer de lever légèrement afin de dégager les prises et voilà notre Toshiba satellite C670 est démonté pour le remontage il suffit de faire la même chose en sens inverse cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie d'avoir suivi à bientôt